Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cet épisode numéro 13 les amis. Aujourd'hui je pars en road trip avec ce scooter que j'ai loué 5 euros à Padang et je vous embarque avec moi, nous allons aller au Pays Minang. Le Pays Minang c'est quoi ? C'est là où on y retrouve une ancienne ethnique qui s'appelle les Minang. Et je pense que ça va être authentique et mystique. Donc les amis, c'est parti ! Ah les amis, je vais aller voir un ancien palais, un ancien palais Minang. Je suis à 3 km. Qu'est-ce que c'est joli ! C'est coloré, c'est magnifique. Le blanc de la mosquée il est éclatant. Waouh. Ah ouais, je vais me casser la gueule, magnifique. C'est pas joli ça. Un petit peu de déchet plastique malheureusement. Mais voilà. Là je vais remonter par ici, tac tac, pour aller rejoindre le palais royal. C'est très atypique, vous allez voir. Pour un palais, j'ai jamais vu ça. Il a été construit il y a 400 ans. Il a été détruit, reconstruit plusieurs fois. Avec la guerre, ils l'ont incendié pendant la guerre. Et voilà, il a été reconstruit au moins trois fois. Et là, il y a un défilé, un défilé, je ne sais pas, militaire, je ne sais pas trop. On va rentrer en intérieur du palais. C'est tout est fait en bois. Franchement, on a l'impression d'être dans un bateau en bois. J'ai pas compris pourquoi les couleurs du drapeau là, ça m'était familier. Le drapeau allemand, on dirait. Je ne sais pas, c'est quoi comme drapeau. J'ai trouvé mon lit pour cette nuit. Je crois que je pourrais dire que j'ai dormi dans un lit royal de Roi Minang une fois dans ma vie. Oui, c'est très agréable. C'est très interdit aussi. Je me barre, il y a le garde qui arrive. Du vin est connu. Je suis le roi de Minang Kingdom. Je suis venu voir un complexe militaire japonais. Et on va rendre visite aux singes. J'espère qu'ils ne sont pas agressifs. Avec son petit bouteille d'eau. Tu veux une bouteille d'eau? Il a volé ma bouteille. Et il se barre. Attendez, des fois, ils ouvrent carrément le capuchon. Mais lui, il a de ses dents. Il est avec son petit. Ah ouais, lui. Ok, il va m'attaquer ici. Oula, il y a toute la fratrie là. Son petit, il est tout seul là. Il me gâte, il gâte. Oulala. Il vaut mieux pas que je me rapproche. Il est en train de nettoyer son gosse. Doucement, doucement. Dégage, dégage. Bon. On va descendre à 45 mètres de profondeur. C'était un tunnel de protection construit par l'armée d'occupation japonaise en 1942. À des fins de défense. Il a été entièrement achevé en 1944. Et ils ont redécouvert ce tunnel parce que c'était vraiment caché en 1950. Le but de la construction de ce tunnel, c'était de cacher leur stockage de nourriture et d'équipements pour la guerre. Ah, ça fait du bien d'être tout seul. Il n'y a pas de touristes et ça, ça fait plaisir. Je ne sais pas, il y a quoi là-bas. Avant d'être accessible au public, ici, on retrouvait, il y avait encore des crânes et tout, des squelettes. Je viens d'y penser, 8 kilomètres, c'est quand même impressionnant pour un tunnel souterrain. Wow. Il y a tellement de couloirs, de galeries que tu peux vite te perdre. Bon, je vais sortir d'ici parce que sinon, je commence à me perdre. Je viens d'arriver dans un village minang. Franchement, c'est atypique. Je ne suis pas de la maison. Les amis, là, je me dirige vers Sao Alento. J'ai 30 kilomètres jusqu'à Sao Alento. Et je commence à avoir faim, donc je vais aller manger là-bas. Et vous allez manger avec moi, bien sûr. Franchement, jolie architecture. Les amis, je me suis posé dans un endroit un petit peu moderne. J'ai commandé, j'ai pris un nasi goreng aux fruits de mer. Donc ici, on a du riz frit avec des petits fruits de mer. On a un oeuf ici. Des salades, concombres, tomates, chips de crevettes. Et un délicieux thé glacé à la pêche. Concernant les prix, ça, ça coûte 18 000. 18 000, 18 000, ça fait 1 euro 30 ou 1 euro 40, un truc du genre. Très salé. Mais ça va, c'est bon. Ah ouais, et ça, 50 centimes pour le thé glacé. Ah, ça, ça fait du bien, ça. Petite chips à ASMR, les amis. Désolé pour ceux qui n'aiment pas. Le concombre à ASMR aussi. Wow, ma caméra a failli tomber. Je vais terminer ce repas et je vais reprendre la route. Les amis, là, je me dirige pour aller voir les chauves-souris géantes. On n'est jamais vus. Là, je ne suis pas trop loin. C'est pas trop loin. C'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Les amis, je retourne à Bukit Ingi, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, d'activer la cloche et de commenter. Et je réponds à toutes vos questions. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...